Unité 4. Métiers et professions. Activités de lecture. Texte 4. La femme créative. La femme créative. Tantiemna travaille dans la coopérative du village. Elle fabrique des tapis traditionnels en laine. Elle quitte sa maison chaque matin pour aller dans l'atelier avec d'autres femmes du village. L'atelier est une grande salle qui se trouve à la sortie du village. Dans cet atelier, il y a un grand appareil fabriqué chez le ferronnier et des tapis et des coussins sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir. Chaque femme, dans cet atelier, a une tâche particulière. Grand-mère Fatouma brosse la laine à l'aide d'un grand peigne en fer. Lalla Khadija file la laine que lui donne grand-mère à l'aide d'un fuseau en bois. C'est avec ses fils que Tantiemna tisse habilement ses tapis. Elle choisit des couleurs qui vont bien avec les dessins qu'elle crée. Les femmes de mon village respectent la tradition. Je ferai comme elle. Je serai la gardienne des traditions. La femme créative. La femme, elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle est une autre chose. Tantiemna travaille dans la coopérative du village. dont j'ai besoin de travail, de travail, de travail, de travail dans la coopérative de la réunion de la ville, la ville est la réunion de la ville. La fabrique est une étapie traditionnelle, étapie, d'économie, en ligne, en sauf. Elle fabrique des tapis traditionnels en laine. Elle quitte sa maison chaque matin, elle quitte ma naturelle, elle menzile à sa maison chaque matin, pour aller dans l'atelier, avec d'autres femmes, l'atelier est une grande salle. L'atelier est une grande salle qui se trouve à la sortie du village. Dans cet atelier, il y a un grand appareil, il y a un appareil fabriqué chez le ferronnier, et des tapis, des tapis arabiques, et des coussins sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir. Je répète, dans cet atelier, il y a un grand appareil fabriqué chez le ferronnier, et des tapis, et des coussins sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir. Chaque femme dans cet atelier a une tâche particulière. Chaque femme dans cet atelier a une tâche de la petite meilleure fédée. Chaque femme en pêcherait, la grande mère de Fatouma, c'est une grande mère de Fatouma Brousslaline, la grande mère de Fatouma Broussaline, c'est tout le monde qui s'asseoir. Rég Więcésus-Lez, c'est une petite petite fille, une petite fille a fait un grand-mère, une petite fille qui s'appelle la fille de la Réaie. Lalla Khadija, lalla Khadija, file l'haleine, file l'haleine et Tarzilosof, lalla Khadija Tarzilosof, que lui donne le titre Ahtiha, grand-mère, Lalla Khadija, file l'haleine, file l'helion, file che lui donne la grand-mère à l'aide d'un fils au emploi. C'est avec ses fils, Biwa Setefi Ebnaïa, que Tante Yemna, j'aide d'un fils au emploi. C'est avec ses fils, Biwa Setefi Ebnaïa, que Tante Yemna, j'aide d'un fils au emploi. J'aide d'un fils au emploi. J'aide d'un fils au emploi, qui s'aide d'un fils au emploi, qui s'aide bien à l'arrivée d'un fils, qui s'aide d'un fils au emploi. C'est une femme créative. Elle choisit des couleurs qui vont bien avec les dessins qu'elle crée. Les femmes de mon village respectent la tradition. Les femmes de mon village respectent la tradition. Je ferai comme elle. Je serai la gardienne des traditions. 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 Nous Hugez, throwingen des traditions. Chicelsesaris. Je l'aide des traditions. Je serai la gardienne des traditions. Je dis ce que je vois, qui sont les femmes que tu vois sur ces images ? Donc, ce sont les femmes que tu vois sur cette soirée. Alors, la réponse est la réponse. Ces femmes sont des tisseuses. Elles tissent la laine pour faire des tapis. Où sont-elles ? Elles ne touchent pas. Elles sont dans un collier du tissu. Elles sont dans un collier du tissu. Elles sont dans un collier du tissu. Que fait chacune d'elles ? Que fait chacune d'entre vous ? C'est ce qui se passe dans un collier du tissu. C'est ce qui se passe dans un collier du tissu. C'est ce qui se passe dans un collier du tissu. Alors, la réponse est la première. La première, brosse la laine. La deuxième, file la laine. La troisième, tisse un tapis. C'est quoi ? La troisième, c'est le tissu. C'est un tapis. C'est un tapis. C'est un tapis. Quelles sont les trois. Avec quoi ? D'où on doit se faire ? Et le nículos, les Slobacاع. Le travail avec un pany. Avec un pany. Avec un visoire. Un visoire. mademoiselle, et avec leurs mains, pour qu'ils servent le médium, elles travaillent avec un peigne, un fuso, et avec leurs mains. J'écoute et je comprends, j'écoute. J'écoute, qui sont ces femmes ? Ces femmes sont la tante, la grand-mère Fatouma et la Khadija. Quelle est leur métier ? Quelle est la fabrique de l'arabe 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 ? Je vois. Elle travaille dans un atelier. Elle est en dessous, et elle est en dessous. Deux fois, elle travaille à Méroun, avec un grand peigne, puis mâche de ce qu'elle met l'hadide envers un fiseau, ou à la marzelle, en deux fois, marzelle, Mina, Al-Khachef. Je comprends mieux le texte F.M.O.J. L'atelier qui m'a dit que l'atelier est du texte S.A.J. L'atelier qui m'a dit que l'atelier est de la base de l'atelier, qui est de la base de l'atelier. L'atelier est de la sortie du village, à la sortie du village. L'atelier est une grande salle, il contient un grand appareil, des tapis et des coussins. Les femmes qui fabriquent les tapis font les mêmes tâches dans le monde, et les nésaires qui travaillent et qui s'appellent les salariés, elles ont la même chose. Si vous donnez une jumele, vous n'avez pas la même chose. Non. Chaque femme a une tâche particulière. Toutes les femmes ont la même chose. Quelles traditions ces femmes respectent-elles ? Ces femmes respectent les traditions de leurs ancêtres. Elles ont la même chose. Est-ce que cette tradition se perdait un jour ? C'est une phrase dans le monde. n'est-ce pas ça ? Quelles qui est-ce que c'est ce qu'il y a un ? C'est une jumele aux gens qui se rendent de là. Non, non. Mais c'est pas la jumele aux gens qui sont des traditions. Je donne mon avis, est-ce que tu aimes les objets de l'artisanat ? Pourquoi ? هل تحب الأشياء في الصناعة التقليدية شع grasspra ? هناuscLR้ام محطة هل تحب الأشياء؟ En tout cas, l'âge réveille à une tradition ancestrale parce que l'âge de l'âge est réveillée à une tradition ancestrale. L'âge de l'âge, c'est une tradition ancienne. L'âge de l'âge, c'est une tradition ancienne. L'atelier est une grande salle qui se trouve à la sortie du village. Dans cet atelier, il y a un grand appareil fabriqué chez le ferronnier et des tapis et des coussins sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir. L'âge de l'âge, c'est une tradition ancienne. C'est une tradition ancienne. Un artisan Voici un artisan Une artisan Voici une artisan Un artisanat Un tapis Voici un tapis Un tapissier Un tapissier Un tapissier Un tapisserie Un tapisserie Un tapisserie Les objets de l'artisanat sont très précieux. 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 Je suis venu à la fin de la fin de la fin. Merci et à la fin de la fin.